Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du vlog Le Normé, le défi Le Normand. Alors, aujourd'hui on va parler de la montagne et les chemins. Donc, on va commencer par la montagne. J'ai ces deux là, donc je vais peut-être garder celle-ci. Alors, que voyez-vous sur cette carte ? Vous voyez une montagne. Donc déjà, ça va représenter la montagne en elle-même, c'est-à-dire un lieu naturel et quelque chose d'immense. Quelque chose d'immense et de beau. Voilà. Ensuite, ça va représenter un berger, puisque le berger vit à la montagne. Ça peut représenter un pèlerin qui fait un pèlerinage, donc c'est long à faire un pèlerinage. Donc, ça peut représenter aussi ça dans la carte de la montagne. Ça peut représenter un voyageur, quelqu'un qui marche beaucoup le long du chemin. Ça peut représenter aussi un alpiniste, puisqu'un alpiniste va grimper la montagne, un randonneur. Voilà. Au niveau des personnages, ça représente un peu tout ça. Alors, ça va représenter un obstacle, souvent. Un obstacle, une difficulté, quelque chose à franchir, quelque chose à dépasser. Donc, ça peut être un challenge aussi, quelque chose qu'il faut vaincre, qu'il faut escalader quelque part. Voilà. Il faut escalader cette montagne pour passer de l'autre côté. Donc, c'est souvent une difficulté, un obstacle, quelque chose de bloqué, un blocage, voilà, quelque chose de difficile. Au niveau relationnel, c'est aussi une relation difficile, donc ça va être, pourquoi pas, une séparation momentanée, ou une période de célibat. Voilà. C'est-à-dire que pendant un certain temps, c'est bloqué au niveau des relations, donc on va être seul pendant un certain temps. Je crois que c'est à peu près tout pour la montagne. Il me semble que je ne vois rien d'autre de spécial, donc quelque chose de grand, d'immense, de majestueux, d'impressionnant. Et donc, un défi, un blocage, une difficulté, voilà. C'est souvent ça que représente la montagne. Maintenant, les cartes à gauche de cette carte, dans un tirage, vont être donc les cartes qui représentent les choses bloquées. Et à droite, les choses qui vont être passées avec succès. Voilà. C'est comme ça que j'interprète cette carte. Donc, celle-ci, je vous l'avais déjà montrée. Voilà, elle est un petit peu différente. Là, on voit quelqu'un qui monte avec des bêtes, donc c'est difficile de les tirer, justement, jusque là-haut. Donc, c'est aussi... Alors là, ça représente un travail difficile, un travail important, un travail difficile, physiquement, mentalement. Voilà, il faut être fort pour tirer ses bêtes jusqu'en haut de la montagne. Donc, c'est lié au métier de berger et c'est lié à un travail difficile aussi. Voilà, on va passer au chemin. Alors, donc, sur cette carte, vous voyez qu'il y a des indications de direction. Donc, ça évoque effectivement le choix de direction. Donc, ça va être le choix, la prise de décision. Et ça peut vouloir dire aussi l'ambiguïté, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr, on a un peu, excusez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Donc, on a du mal à prendre une décision. On n'est pas très clair sur certaines choses. Ça va pouvoir aussi, donc là, on a une reine de carreau. Donc, c'est quelqu'un qui, au niveau du travail, va être quelqu'un qui va avoir plusieurs cordes à son arc. C'est quelqu'un qui est polyvalent. Voilà, quelqu'un de polyvalent. Et ça peut être un coach aussi, puisque un coach va avoir plusieurs cordes à son arc pour aider les autres, selon le type de coach dont il s'agit. Alors, à la fois, ça va représenter, en fait, quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc, plusieurs qualités. Et quelqu'un aussi qui touche un peu à tout, qui s'éparpille un petit peu. Donc, ça peut être les deux significations. Ça va être aussi quelqu'un qui a peut-être deux emplois ou quelqu'un à temps partiel. Il y a quelque chose qui n'est pas... Voilà, il n'y a pas qu'une seule route. C'est vraiment deux choses. On peut jongler entre deux boulots. Voilà, et aussi, ça va parler de médiation, de médiateurs, de... Puisque les médiateurs aident, sont entre deux camps pour justement aider à ce que les choses se passent bien. Donc, ça peut être ça aussi. Voilà, il y a plusieurs personnes qui sont visées. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille comme cartographiste, par exemple. Puisque là, on parle de direction. Donc, si on prend la notion de direction sur une carte, donc ça peut être quelqu'un qui travaille comme cartographiste. Voilà, il y a plusieurs possibilités aussi dans cette carte. Là, vous voyez. Hop. Une autre carte. Donc, avec ce chemin qui se sépare en deux. Donc, il va falloir faire un choix. Donc, c'est souvent une décision importante, par contre, dans la vie du consultant. C'est un choix décisif. C'est une décision importante. C'est quelque chose qui a une... Une connotation spécifique, importante. Voilà. Quelque chose de primordial, en fait. Voilà. Alors, on va passer à la question. La question. J'aime cette combinaison de cartes car au pied d'un obstacle, elle nous invite à prendre une décision. Oui, si on a le chemin, effectivement, hop, au pied de la montagne, comme ça, c'est mieux. Donc, on a le chemin au pied de la montagne. On doit se décider avant de franchir ou pas cet obstacle. Donc, j'aime cette combinaison de cartes car au pied d'un obstacle, elle nous invite à prendre une décision. Doit-on continuer ou faire demi-tour ? Avez-vous déjà atteint un moment avec un jeu ou un système où vous avez soit fait le choix de continuer pour découvrir que vous l'adorez ou décidé de laisser tomber car il n'était pas pour vous ? Alors, oui. Oui, bien sûr. Avec le Marielle Tarot. Ça, vous le savez pour ceux qui ont suivi mes vidéos. Le Marielle Tarot, j'étais rebutée, en fait, par certaines images. C'est-à-dire que je me disais, non, non, mais il n'est vraiment pas pour moi, ce jeu, mais je n'en ferai jamais rien. Enfin, c'est... Voilà, quoi. Je regardais toutes les reviews qui ont été faites sur Internet. Je les ai regardées absolument toutes. Et chaque fois, je me disais, non, non, ce n'est pas du tout pour toi. Mais il y avait quelque chose qui m'attirait dans ce jeu. Certaines illustrations, quand je me plongeais seulement dans ces choses-là, je me disais, attends, non, tu dois surmonter ça. Tu dois surmonter cette appréhension, ce rebut, ce rejet que tu as pour certaines images. Essaye de voir. Essaye de découvrir. Peut-être que tu auras une excellente connexion avec ce jeu. Effectivement, j'ai franchi le pas, je l'ai acheté. Et quand je l'ai reçu, ça a été tout de suite une connexion immédiate. Avec le Marielle, quand je l'ai reçu, je l'ai eu entre les mains. Ça a été, waouh, tout de suite, il s'est passé quelque chose, quoi. Je l'ai en plus arrangé à ma sauce, quoi. Je l'ai coupé, je lui ai refait le tour en noir. Je l'ai personnalisé et je l'ai fait mien, ce tarot. Voilà, donc, oui, ça m'est arrivé, effectivement, avec le Marielle. Voilà. Donc, écoutez, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Très bonne journée. Bisous, bye, bye.